En arrivant aux éditions Flammarion, le livre sur lequel j'avais un intérêt très fort, qui était Pèlerin du Monde à l'époque. Ce premier livre a été publié ici l'année dernière, au printemps. Et c'est vrai que, comme Céline a toujours un ou deux projets d'avance, elle m'avait parlé de la chasse à cour, ce qui m'avait beaucoup surpris. Et en fait, c'est son approche aussi, pour le coup, très humaniste, où on la retrouve vraiment dans son travail, qui m'a permis de le proposer aux éditions Flammarion dès mon arrivée. Et donc c'est Gaëlle qui en est la responsable de projet et qui suit toute sa conduite. Moi j'ai aimé ce projet parce que la chasse à cour, je ne connaissais pas du tout. Je n'avais pas d'avis sur la question. D'ailleurs, je n'en ai toujours pas. Parce que ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi ce qui m'intéresse, c'est le propos photographique. C'est le regard que tu portes sur ce milieu-là. Et encore une fois, on a un travail qui est à la fois d'abord un travail de photo-reporteur, ce qui est intéressant. Tu les suis, tu es très près. On sent qu'on est dans l'action. Et en même temps, ça dépasse complètement ça. C'est-à-dire qu'on a une autre dimension, qui est à la fois très poétique, et comme tu le disais, très humaniste. C'est vrai que c'est un projet que j'avais présenté, déjà à l'époque, quand j'étais encore aux éditions de la Martinière, et qui avait été refusé par Hervé de la Martinière in self. Donc voilà, la petite phrase c'était « moins vivant jamais ». Donc voilà, ça montre aussi que c'est un sujet qui va donner lieu à des débats, que forcément il y aura beaucoup de promotion autour de ce livre, et peut-être aussi de la polémique autour de ce livre, et donc de la visibilité autour de ce livre, ce qui est très important pour la diffusion, peut-être l'évolution des mentalités, le changement, une appréciation un peu différente. Est-ce que je serais tentée de suivre une chasse à cour aujourd'hui ? Certainement bien plus qu'hier. Voilà, oui, je serais tentée dans l'absolu. Il se trouve que je suis une hyper émotive, que mon père refusait de m'emmener à la chasse avec lui, parce qu'en fait, dès qu'il tue un lapin, j'ai pleuré pendant deux heures. Voilà, donc l'ambiance, le côté animal, le côté nature, le côté groupe, la cohésion, oui. Ensuite, je pense que mon hypersensibilité poserait problème. Alors, c'est vrai que le fait d'avoir vu le travail de Céline, ses photos, son approche, comme le disait Gaëlle, qui est vraiment à la fois poétique, et c'est un très grand travail de photographe. On est vraiment avec les gens, on comprend, on sent la nature, on sent la cohésion du groupe, on sent la puissance aussi de ce groupe, de ce rapport avec les animaux, de ce rapport... Ça change totalement le regard que moi, je pouvais avoir, et notamment le dégoût que je pouvais avoir sur la chasse à cour. Sans cette appréciation de travail-là, je n'aurais pas pu donner mon accord pour lui. Ce que j'ai découvert avec le travail de Céline, c'est que derrière toute cette imagerie que je pouvais avoir, et qui je pense est partagée par pas mal de gens, il y a des gens, il y a des vrais gens, et c'est le travail de portrait notamment qu'elle a fait qui humanise totalement cette population, en œuvre dans cette chasse, et qui donne une autre vision. C'est vrai que sinon, ce n'est jamais qu'un groupe, dont on imagine en plus qu'ils font, que toute cette population fait partie d'une caste à part, alors que là on se rend compte que c'est des gens comme moi, comme Gaëlle, enfin, comme des gens que je connais moi à la campagne, ce n'est pas forcément une population de nobles, qui se la racontent un peu, avec des mœurs différentes, c'est des gens normaux qui ont cette pratique-là, et c'est leur culture. Donc ça ramène vraiment de l'humanité, de l'humain, dans cette pratique, qui pour moi, c'est vrai, à la base, on n'avait pas. Et qu'en ce moment, on est sur aussi une forme de déracinement culturel, c'est-à-dire qu'on est beaucoup, beaucoup citadins, on a perdu beaucoup la relation avec un certain nombre de pratiques, c'est sûr que notamment la chasse à cour, la corrida, ça nous passe comme ça, et on devient tous un peu cucul à pralinette. Moi j'ai tellement confiance en fait en Céline, et en son travail, que je me dis que si effectivement on est un peu vilipendé, interdit dans certaines librairies, moi à la limite, ça permettra qu'on fasse parler et du livre, et de Flammarion. Mais ça passe aussi par la confiance que j'ai dans son travail, dans le regard qu'elle pose, et le discours en image qu'elle nous donne à voir. Donc quelque part ça ne me fait pas peur. Voilà, je dis j'assume. Mais du coup je vais demander à la maison d'assumer avec nous. Voilà.